Je suis en retard, en retard, en retard, comme le petit lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, donc je pense que je dois encore être le dernier à tester ce smartphone, mais au moins moi je prends mon temps pour le tester. On va parler du Oppo Reno7. Salut c'est Daddy Femme Tech, j'espère que vous allez bien. Alors ce Oppo Reno7, est-ce qu'il est bon ? Que nous réserve-t-il comme surprise ? On va en parler tout de suite après l'intro. Au niveau design, on ne va pas se le cacher, ça ressemble quand même assez fort au smartphone à paume croquée. Sur le dessus, un bord plat, comme les quatre bords en fait, et les coins sont arrondis. Un dos mat qui ne prend pas les traces de doigts, ça c'est très agréable. On va retrouver les blocs photo à l'arrière, dans un style assez carré et des ronds. Et petite chose qui m'a vraiment bien plu, c'est ce halo de lumière autour de l'objectif qui nous donne des notifications. Ça c'est un petit truc que j'ai vraiment apprécié. Sur le dessus, on va retrouver un micro. Sur le bord de gauche, on retrouvera le tiroir de carte SIM et les boutons du volume. Sur le bord droit, on retrouvera le bouton d'extinction allumage. Et sur le bas, on va retrouver un port jack, un USB type C et un haut-parleur. C'est assez simple, c'est beau, ça passe bien, il tient bien en main, que demander de plus. Au niveau de l'écran, on va retrouver une dalle de 6,43 pouces en AMOLED, un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz que l'on pourra régler dans les paramètres, 60 ou 90 Hz, à vous de choisir. Les couleurs sont réglées d'origine sur vive, je vous conseille de les laisser. Parce qu'en mode normal, ça paraît un peu froid et c'est moins agréable. En tout cas, il fait très bien son travail. Pour la navigation, pas de soucis. Que ce soit TikTok, Instagram, le scrolling, c'est très fluide. Franchement, c'est très agréable. La consommation de contenu, rien à dire. Cet écran est vraiment très bon. Le seul petit bémol bug qui vient gâcher l'expérience au niveau de la consommation de contenu, c'est juste qu'il y a un seul haut-parleur et on est moins immergé dans son film ou dans son jeu. Ça, c'est mon avis personnel. Au niveau de la photo, on va retrouver trois capteurs. Ils sont à l'arrière dans un bloc rectangulaire. J'ai trouvé que c'était assez sympa le design. Il est même très classe. Ça, c'est mon avis personnel, encore une fois. Un premier capteur de 64 mégapixels avec une ouverture 1.9 équivalent du 26 mm. Un capteur microscope 2 mégapixels d'ouverture 3.3. Un troisième capteur 2 mégapixels ouverture 2.4 dédié à la profondeur de champ. À l'avant, on retrouvera un capteur de 32 mégapixels. L'ensemble donne des photos assez bonnes, voire même très correctes, j'ai envie de dire. Moi, elles m'ont bien plu. Maintenant, il y a des petites choses que moi, je regrette. L'absence d'ultra grand angle. Ça, c'est mon avis personnel. Je regrette qu'il ne soit pas là. Et on aurait pu remplacer le microscope par cet ultra grand angle qui, moi, le microscope ne m'intéresse pas. Et j'aurais voulu avoir le deuxième, c'est-à-dire la macro. Parce que, voilà, faire de la photo macro est assez difficile. Il filme en 1080p. Donc, voilà, comme ça, vous savez que vous serez limité à du 1080p. Et pour l'occasion, et pour vous donner un avis personnel que vous vous en rendiez compte, je vais vous envoyer une petite visite au Jardin Fleury du Château d'Avray et on viendra ici après. Jardin Fleury du Château d'Avray 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 J'espère que cette petite visite du Jardin Fleury du Château d'Avray vous a plu. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ça vous a permis de vous donner un propre avis au niveau de la photo. Maintenant, on va parler d'ESPEC. Au niveau des performances, on va retrouver un Snapdragon 680, un Adreno 610, 8Go de RAM, 128 ou 256Go de stockage en UFS 2.2. C'est de la 4G, on n'a pas de l'ULPDDR5, on n'a pas de l'UFS 3.1, mais il m'a quand même sorti un score de 287 146 points à l'Antutu Bench. Ce qui le place dans l'entrée du milieu de gamme. On est à la fin de l'entrée de gamme, début du milieu de gamme. Donc voilà, vous l'aurez déjà compris que dans ma conclusion, je vais vous dire que son positionnement tarifaire est un peu haut. Et au Geekbench, il m'a sorti un score de 383 au simple cœur et un score de 1667 au multi-cœur. Donc on est toujours dans ces scores de l'entrée du milieu de gamme. Maintenant, en jeu vidéo, qu'est-ce qu'il m'a donné ? Bon, Call of Duty, on peut oublier, je vous le dis déjà. Au niveau de Fortnite, j'ai pu y jouer. Les graphismes sont en moyen, les FPS à 30 maximum. C'est assez stable et c'est jouable. Je ne vais pas dire que c'est injouable à Fortnite, mais voilà, on peut avoir mieux. Maintenant, au niveau de Genshin Impact, même réglage. Graphisme en moyen, 30 FPS. Ne vous attendez pas à pouvoir le pousser en 60 FPS ou mettre des graphismes plus haut parce que directement, ça commence à laguer. Ce n'est pas très beau au niveau de Genshin Impact. Donc autant laisser les graphismes en moyen, les FPS en 30. Je vous le dis déjà, comme ça, vous savez quel réglage mettre pour pouvoir jouer facilement. Ensuite, j'ai pu jouer à Diablo. Bon, là, j'ai laissé les réglages de base. Diablo, j'ai pu jouer, franchement, pas de problème. Je n'ai pas ressenti ni de surchauffe, que ce soit au niveau de Fortnite, de Genshin Impact et de Diablo. Et pour une fois, je termine avec Asphalt 9. Je n'ai rien à dire. En fait, Asphalt 9 a réussi à tourner, pas de surchauffe. Et on a du plaisir à jouer. Bon, maintenant, ça, c'est pour les fans de jeux de voiture. Mais en tout cas, voilà. Comme ça, vous avez déjà une panoplie de 4 jeux sur lesquels vous allez pouvoir jouer franchement facilement. C'est vrai que les graphismes ne sont pas poussés au maximum. Mais en tout cas, il fait son travail au niveau du jeu vidéo. Au niveau de l'autonomie, on va retrouver une batterie de 4500 mAh. Une charge rapide de 33W qui, franchement, pour du 33W, fait très bien son travail. Elle est vraiment assez rapide. Je suis même étonné. L'autonomie, que ce soit en usage mix, donc on va dire en polyvalent, comme je dis toujours. Comptez que vous allez pouvoir tenir facilement une journée, voire une journée et demie. Ce qui est franchement très correct parce que des smartphones avec des batteries de 5000 mAh ne font pas ça du tout. Donc, il faut l'avouer. Et en usage intensif, là, ça pique un petit peu. Comptez que lorsque vous allez faire du jeu vidéo, là, vous allez perdre pas mal. Comptez que vous allez descendre sur cette journée polyvalente, mais avec plus du jeu vidéo, etc. Vous allez directement descendre à du 10 heures grand maximum. Et ce n'était pas de très longues parties. Donc, comme ça, vous êtes avertis. En tout cas, au niveau de l'autonomie, ici, c'est de l'usage polyvalent, de la photo, etc. Moi, je trouve qu'une journée et demie, c'est franchement très correct. Surtout que cette charge rapide de 33 watts fait très bien son travail. On lui remet un petit coup de boost 15-20 minutes et vous êtes reparti sans problème. Que demander de plus ? Avant de passer à la conclusion, on va parler un petit peu du halo de lumière. Alors, c'est un halo, un LED autour de l'objectif. J'ai trouvé ça assez sympa. On est sur de l'Android 12, l'interface ColorOS qui est personnalisable. Justement, on va pouvoir personnaliser ce petit LED au niveau des clignotements lors des notifications, des appels. Et moi, j'ai trouvé ça assez sympa parce que, par nostalgie, des petits LED de notifications qu'on avait sur les anciens téléphones. J'ai trouvé ça super cool. Maintenant, premier défaut, un positionnement tarifaire un petit peu trop haut par rapport à la concurrence. Surtout quand on voit le deuxième défaut qui sont les performances en gaming qui sont un peu à la traîne. J'aurais aimé pousser ça un petit peu plus loin. Alors, le troisième défaut, c'est ce microscope qui ne sert à rien. Je préfère le dire clairement. J'aurais préféré avoir l'ultra grand angle et la macro, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais au moins, je veux dire, il y avait ce petit truc sympa d'avoir la photographie un peu plus poussée. Je vais le dire comme ça. Maintenant, pas de 5G. On reste sur de la 4G. Voilà, ça, c'est pour les défauts. Au niveau des qualités, que dire ? Une très bonne autonomie. Un design, franchement, qui claque. Il tient très bien en main. Moi, j'adore ce design. En tout cas, le petit LED de notification qui rentre dans le design, c'est un petit plus. Vous allez me dire, on n'achète pas un téléphone que pour le design. Non, c'est vrai, mais il y a cette autonomie qui est très bonne. Alors, on va aussi tourner la tête sur cet écran qui a de très belles couleurs et qui fait très bien son travail. Pour du 90 Hz, j'ai été étonné. Et alors, gros point fort, si vous cherchez un smartphone pas cher qui fait de très bonnes photos de jour, je vous conseille clairement ce Renault 7 parce que s'il y avait eu l'ultra grand angle et s'il y avait eu la macro, honnêtement, on aurait eu une symbiose parfaite au niveau de la photographie, surtout qu'il est quand même très bon en photo. J'ai été étonné. Voilà, ça, c'était ma conclusion pour ce Renault 7. Si maintenant, je dois lui donner une note, je vais quand même lui donner la note de 8 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'il m'a bien plu. C'est vrai que les performances sont un petit peu en deçà au niveau des jeux, mais il se rattrape vraiment avec la photographie et l'autonomie. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt.